Bonjour à tous, je vais dans cette vidéo utiliser Géogébra pour illustrer les notions d'asymptote et de limite. Mais déjà, pour poser le cadre de cette étude, je pars d'un exemple, une fonction f, qui est définie par l'expression 10x plus 3 divisé par 2x plus 6. On ne peut pas diviser par 0, ce qui fait qu'il faut exclure de l'ensemble des valeurs possibles pour la variable, il faut exclure le nombre moins 3, puisque 2 fois moins 3 ça fait moins 6, et moins 6 plus 6 ça fera 0. Je peux écrire l'ensemble de définition de f sous la forme de la réunion de deux intervalles. Le premier intervalle de moins l'infini à moins 3, donc c'est tous les nombres qui sont plus petits que moins 3, et j'exclus moins 3 ici, union l'intervalle de moins 3 à plus l'infini, donc en fait tous les nombres qui sont plus grands que moins 3, en excluant évidemment le nombre moins 3. C'est un peu lourd d'écrire l'ensemble de définition de cette façon-là, mais c'est utile quand on s'intéresse aux asymptotes et aux limites, car en fait c'est aux bornes du domaine de définition que l'on va étudier en fait le comportement de la fonction petit f et se rendre compte qu'il peut y avoir parfois, son graphique peut parfois s'approcher d'une droite, et cette droite est ce qu'on appelle une asymptote. Donc c'est vraiment en étudiant le comportement de cette fonction, je le répète, quand sa variable s'approche des bornes de l'intervalle, des bornes de l'ensemble de définition que l'on va découvrir ou pas l'existence asymptote. Et alors, ici on a 4 bornes, on a la borne moins l'infini, donc on va s'intéresser au cas où x tend vers moins l'infini, c'est le cas qui correspond au carré 1 ici, quand x tend vers moins l'infini, on est d'accord qu'en fait on se déplace vers la gauche, x tend vers moins l'infini, donc si on imagine un point sur le graphe, ce point se déplace vers la gauche, donc ça correspond au cadre 1 ici. On va s'intéresser au cas où x tend vers moins 3, petit moins, donc c'est moins 3, x tend vers moins 3, s'approche de moins 3 en étant plus petit que moins 3, donc ça correspond à cette borne ici de l'ensemble de définition, et donc ça correspond au cadre 3 ici, d'accord ? Et après on s'intéresse au cas où x tend vers moins 3, mais en étant cette fois plus grand que moins 3, c'est ce qui indique le signe positif en exposant ici, et donc ça, ça correspondra au cadre 4 qu'il y a là, puisque quand x tend vers moins 3, moins 3 donc c'est la droite qui est en bleu ici, x égale moins 3 ici, et quand j'imagine un point sur le graphe qui se rapproche, dont l'abscisse x s'approche de moins 3 en étant plus grand que moins 3, et bien on voit que le y, l'image de x par la fonction petit f, devient de plus en plus petite, devient négative, et donc voilà, ça correspond à cette branche ici du graphe, on dit que y tend vers moins l'infini, tout simplement, si je remonte un petit peu ici, vous voyez, le moins l'infini qui est ici correspond à moins l'infini de y, le plus l'infini ici, ça correspond en fait, c'est quand y augmente indéfiniment, le moins l'infini qui est là correspond à x cette fois, c'est quand x tend vers moins l'infini, et le plus l'infini qui est là correspond encore à x, c'est quand x tend vers plus l'infini, et c'est le dernier cas que l'on aura à représenter, à considérer ici, puisque c'est la quatrième borne de notre ensemble de définitions, et alors vous voyez, en fait c'est très simple, donc quand x tend vers moins l'infini, on va le voir, on va l'illustrer dans le géogébra, l'image f de x s'approche de 5, on verra, on va vérifier, d'ailleurs on peut le voir directement ici, au niveau de l'expression de la fonction, quand x devient très grand, bien le plus 3 et le plus 6, on peut les négliger, donc on va avoir du 10x divisé par 2x, et 10 divisé par 2 ça fait 5, et le nombre 5 vient de là en fait, donc quand x devient très grand, et bien f de x s'approche de 5, et c'est ce que l'on observe ici sur le graphique, le y s'approche de 5, quand x devient très grand en étant négatif, ou très grand en étant positif, par contre quand le x va s'approcher, de la valeur de la fonction pour laquelle elle n'est pas définie, et bien on va diviser par 0, donc on va avoir quelque chose ici qui est très proche de 0, et du coup le y lui va être très grand, et c'est ce qu'on observe ici, donc pour des valeurs de x très proches de moins 3, les y sont très grands, alors si on est proche de moins 3, moins 3 étant négatif, on va être négatif ici, moins 3, si je fais moins 3 divisé par 10, multiplié par 10 ça fait moins 30, donc j'ai du négatif ici, et du négatif en bas, ça fera du positif, et donc évidemment j'ai un nombre positif qui devient très très grand, par contre si je m'approche de moins 3 en étant positif, en étant plus grand que moins 3 pardon, et bien si je suis plus grand que moins 3, je vais diviser par 0, mais un 0 qui est positif, un nombre qui s'approche de 0 en étant positif, je suis négatif en haut, positif en bas, ça me donnera quelque chose de négatif, et effectivement on va avoir quelque chose de très grand, mais négatif, d'accord, et voilà, on traduit comme ça ces 4 cas ici, qui sont donc les carrés qui sont là, les nombres en carrés qui sont là, c'est les nombres que j'ai repris ici, et à chaque fois, on va pouvoir écrire quelque chose du style, limite quand x tend vers plus infini de f2x égale 5, donc là on va avoir une asymptote horizontale, quand on est dans ce cas là, quand x tend vers moins l'infini en étant, ben pareil, quand x tend vers moins l'infini ou plus l'infini, ben y tend vers 5, on l'a dit, et donc on va avoir une asymptote horizontale, par contre quand x s'approche de la valeur pour laquelle la fonction n'est pas définie, c'est à dire moins 3, ben s'il s'approche de moins 3 en étant plus petit que moins 3, on a vu que f2x tend vers plus l'infini, donc on a une asymptote verticale, d'équation x égale moins 3, on lit carrément l'équation de cette asymptote ici, de même ici f2x c'est y, donc on va lire l'équation de l'asymptote directement, donc à chaque fois, il y a soit x soit y qui tend vers l'infini, et l'autre tend vers un nombre, et quand on a vraiment une limite qui s'écrit comme ça, on a une asymptote, soit horizontale, soit verticale, donc il faut bien être capable de faire le lien entre cette écriture là, et l'existence d'une asymptote verticale d'équation x égale moins 3, d'accord ? C'est vraiment, ces deux propriétés sont complètement liées, quand on a une asymptote verticale d'équation x égale moins 3, ça veut dire que quand on s'approche de x, quand x s'approche de moins 3, et bien le y tend vers l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, il faut le voir, il faut voir selon ça, ça c'est au cas par cas. Alors ce que je vous propose, c'est quand même d'illustrer ça avec GeoGebra, là pour manipuler GeoGebra, et puis pour bien comprendre, comprendre ces notions là qui sont importantes. Alors je vais lancer GeoGebra, je l'ai déjà lancé, c'est GeoGebra classique, alors c'est gratuit, GeoGebra je le répète encore, et n'hésitez pas à télécharger cette application, et si vous allez voir dans Aide, Réaction et Licence, vous verrez, là je vous donne ici la version de GeoGebra que j'utilise, donc vous pouvez utiliser la même version que celle que j'ai là, elle est gratuite. Alors je vais définir ma fonction f2x, alors c'est tout simple, j'ai juste à écrire dans la fenêtre algèbre, f2x égale, donc entre parenthèses, 10x plus 3, divisé par 2x plus 6, et voilà donc ma fonction qui est dessinée ici, la même que celle dont on a parlé tout à l'heure, qui n'est pas définie pour x égale moins 3. Alors je peux dessiner maintenant des asymptotes, donc j'ai une asymptote verticale en x égale moins 3, là où la fonction n'est pas définie, puisque je vous rappelle, ça va s'approcher de 0, alors qu'au numérateur je vais avoir un nombre négatif, et donc un nombre négatif divisé par quelque chose qui s'approche de 0, ça va faire quelque chose de très grand ou très petit, selon que, enfin, ça va faire quelque chose de très grand, mais positif ou négatif, selon que le dénominateur est positif ou négatif. Alors allons-y, c'est x égale 3, x égale moins 3, donc voici la droite x égale moins 3, je vais l'ai dessinée ici, et je vais dessiner également aussi l'asymptote, y égale 5, voilà, j'en peux donner de la couleur dans GeoGebra, propriété, couleur, on peut mettre en rouge, par exemple, ou en bleu, je ne sais plus ce que j'avais utilisé dans le, en bleu c'était la verticale, donc je vais dessiner en bleu, la droite d'asymptote verticale, et je vais colorier en rouge, l'asymptote horizontale, voilà, je peux fermer ici les fenêtres, alors vous remarquez que dans GeoGebra, et ça vaut la peine quand même d'être signalé, ces deux objets sont définis de façon différente, quand j'écris l'équation y égale 5, GeoGebra l'interprète comme une fonction, qu'il appelle petit g, effectivement, pour différentes valeurs de x, j'aurai y égale 5, et ça, ça me définit bien une fonction, cette équation définit bien une fonction, par contre, l'écriture x égale moins 3, il considère que c'est une équation, donc il va déterminer l'ensemble des points, du plan pour lesquels x égale moins 3, évidemment, quels sont les points pour lesquels x égale moins 3, ces points là, ce sont les points qui se trouvent, ce sont les points qui se trouvent sur une droite verticale, donc, tous ces points là, ont la même abscisse, une abscisse égale à moins 3, et ça, ça n'est pas une fonction, évidemment, puisque pour une même valeur de x, j'ai une infinité de y, alors que, si vous voulez avoir une fonction, pour une valeur de la variable, je dois avoir une seule valeur de y, alors, on va d'ailleurs, définir un point, qui va se balader, sur le graphe de petit f, donc, ce point, on va, pour le définir, il va falloir définir d'abord, la variable, alors, je ne peux pas utiliser x, x est déjà utilisé dans ce géo gébra, il a une signification bien particulière, donc, la variable, je ne vais pas l'appeler x, je vais l'appeler v, et si vous faites v, et que vous rentrez v, comme ça, dans la partie algèbre, vous voyez que, géo gébra crée ce qu'on appelle un curseur, alors, un curseur, vous pouvez ou pas l'afficher, sur la partie graphique, voilà, et vous pouvez donc déplacer le curseur, vous modifiez la valeur de petit v, alors, c'est bien pratique, puisque, par exemple, je vais pouvoir maintenant définir un point grand m, ayant pour abscisse, la petit v, la variable, en fait, v comme variable, et pour image, je veux que ce point grand m appartienne au graphe de la fonction petit f, donc, son image doit être définie, doit être égale à f de v, évidemment, il faut que son y, de ce point, soit égale à l'image de son abscisse petit v, par la fonction petit f, donc, ce qui est le cas ici, c'est f de v, voilà, par exemple, là, si je prends x égale 0, eh bien, vous voyez que, le point grand m, se situe ici, sur le graphe, alors, grand m, je n'ai pas tout à fait 0 ici, donc, voilà, si je fais 0, on va y arriver, voilà, alors, on peut manipuler le curseur, on peut manipuler le curseur avec, son clavier, c'est peut-être plus pratique, alors, on va le définir de façon à ce que ça fonctionne, propriété, vous voyez, curseur, entre moins 5 et plus 5, je peux fixer la valeur de l'incrément à 0,1, par exemple, voilà, et alors, maintenant, si j'utilise mon clavier pour déplacer le curseur, eh bien, voilà, vous voyez que petit v varie par incrément de 0 à 1, et si je mets petit v égale 0, vous voyez qu'en v égale 0, y égale 0,5, on peut le vérifier ici, si x égale 0, ça va faire 3 divisé par 6, et 3 divisé par 6, ça fait bien 0,5, ce qui est évidemment cohérent, on pourrait d'ailleurs, par exemple, prendre une autre valeur, par exemple, pour x égale 2, pour x égale 2, j'obtiens y égale 2,3, donc ça fait 2, ça ferait 20, 23, 23 divisé par 10, ça fait bien 2,3, d'accord, voilà, donc ce point grand M, eh bien, on va d'abord, on va essayer de l'approcher de moins 3, voir ce qui se passe, alors, voilà, j'utilise le curseur ici, donc petit v, je vais faire en sorte que petit v se rapproche de moins 3, et alors, qu'est-ce qui se passe, donc par valeur positive, petit v s'approche de moins 3, par valeur positive, alors attendez, il faut que je redéfinis ce que voilà, parce que je n'avais pas sélectionné, donc quand, vous voyez que quand petit v s'approche de moins 3, par valeur plus grande, pas positive, par valeur plus grande, que moins 3, eh bien, vous voyez que le y, prend des valeurs très grandes, mais négatives, à chaque fois que je, ça c'est un peu embêtant, mais voilà, voilà, ok, et donc ça veut dire que le y tend vers moins l'infini, on le voit, on le voit comme ça sur le graphique, voilà, vous voyez bien, je peux continuer encore, voilà, plus j'approche grand M, plus j'approche grand M de moins 3, on va le faire revenir, voilà, vous voyez le point grand M se déplacer ici, plus son abscisse s'approche de moins 3, plus son y devient très grand et négatif, moins 130, moins 130, pour aller chercher, voilà, il est là, je pourrais encore continuer, à chaque fois, il faut que je modifie, c'est un peu embêtant, moins 130, là il vaut, ben là on est passé à moins 3, donc à moins 3, vous voyez le point d'interrogation, puisque quand x égale moins 3, évidemment ça ferait moins l'infini, et moins l'infini, ben je vais au gébra dit que c'est un point d'interrogation, voilà, mais je pourrais en fait m'approcher de moins 3, et puis changer encore, en fait à moins 2,9, je peux encore changer les propriétés du curseur, pour le faire, pour encore descendre le point grand M, je peux prendre pour les valeurs du curseur 0.05, entrer, voilà, et donc, si je re-sélectionne mon curseur ici, je continue à le déplacer, vous voyez que le point grand M continue à descendre, voilà, moins 2,9, il est à moins 250, ok, et alors je peux faire la même chose, mais cette fois-ci, avec, en partant d'un moins 3, de valeurs de la variable, qui sont plus grandes, plus petites que moins 3, et donc, là, dans ce cas-là, si vous voulez, si je vous reprends un petit peu ici, donc le point grand M se situe à gauche de l'asymptote vertical, puisque je suis pour des valeurs de la variable qui sont plus petites que moins 3, et alors maintenant, je vais approcher mon, 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 l'abscisse du point, je vais l'approcher de moins 3, et qu'est-ce qui va se passer, donc, en étant, donc, plus petit que moins 3, et vous voyez que le point grand M, cette fois, ben, il monte, moins 3,1, moins 3,05, alors, moins 3,05, il faut le chercher ici, et évidemment, si je fais encore un incrément, je vais arriver à moins 3, et c'est pas défini, évidemment, si je m'éloigne à nouveau de moins 3, je vais à nouveau avoir un point grand M, ce qui, à toi, redescend, voilà, donc, on peut comme ça illustrer, ces notions de limite, en fait, quand la variable s'approche de moins 3 par valeur plus petite que moins 3, et bien, le point grand M, ben, monte, s'approche de, de prendre des valeurs de Y, de plus en plus grandes, et donc, on va dire que la limite, quand X tend vers moins 3, étant plus petite que moins 3, de Y, et bien, c'est égal à plus l'infini, d'accord, donc, ça, on a, on a regardé pour des valeurs de X, donc, aux environs de moins 3, là où la fonction n'est pas définie, et on a observé que Y tendait soit vers plus l'infini, soit vers moins l'infini, le Y prenait des valeurs très grandes, soit positives, soit négatives, selon qu'on arrive par la gauche, ou par la droite, en s'approchant de X égale moins 3, et on peut maintenant, ben, modifier le curseur, pour prendre des, pour donner au curseur des valeurs, plus grandes, par exemple, de moins 100, à plus 100, alors cette fois, ben, je vais prendre un incrément, de, de 5, de 10, par exemple, voilà, et alors, ben, cette fois, qu'est-ce qui va se passer, alors mon point ici, il est, le point grand M, voilà, je, je vais, par exemple, le faire se rapprocher de moins l'infini, je vais faire en sorte que X tend vers moins l'infini, donc la variable, prend des valeurs de plus en plus petites, ça veut dire ça, car X tend vers moins l'infini, ça veut dire que petit V, la variable, prend des valeurs qui se rapprochent, de moins l'infini, donc qui sont de plus en plus grandes, en étant négatives, et vous remarquez, alors je recommence, et vous remarquez que le Y, le Y qui est là, s'approche de 5, d'accord, donc ça veut dire que, ben, la fonction petit f, le Y, tend vers 5, quand le X tend vers moins l'infini, et alors si on va de l'autre côté, ben, vous voyez que, on observe le contraire, quand X s'approche de, prend des valeurs de plus en plus grandes, et bien le Y s'approche encore de 5, mais cette fois-ci, de l'autre côté, évidemment, d'accord, vous remarquez de ce côté-là, les valeurs de Y sont plus petites, en fait, le graphe est en dessous de l'asymptote, alors que quand on est de l'autre côté, le graphe est au-dessus de l'asymptote, il se rapproche de la septante, de la droite d'équation, Y égale 5, il s'en approche en étant plus grand, que 5, alors que de l'autre côté, il s'en approche en étant plus petit, que 5, voilà, j'espère que cela vous permet de mieux comprendre ces notions de limites, donc c'est bien pratique avec GeoGebra, alors je vais terminer cette vidéo, en représentant également le tableur de GeoGebra, qui est très intéressant, vous voyez ici, vous pouvez choisir ici affichage, alors on va oublier la fenêtre algèbre, et on va cette fois-ci introduire le tableur, je vais même me séparer de la fenêtre également graphique, alors pourquoi je fais ça ? Alors dans ce tableur, on va voir numériquement, je vais vous montrer comment interpréter justement ces notions de limites, en observant uniquement les nombres en fait, donc comment on va faire ça ? On va considérer un nombre petit n déjà, qu'on va faire varier entre 0, de 0 à 15, donc 0, ensuite je vais définir le nombre dans la case suivante, comme étant égal au nombre de la case précédente, donc A2, la case A2, en cliquant sur la case A2, je vais apparaître A2 ici, plus 1, donc vous voyez, je définis comme ça de façon récursive, je dis que en A3, A3 c'est A2 plus 1, et je vais pouvoir propager cette définition, donc comme ça, à toutes les cases en dessous, par exemple si je prends le 4 ici, si je fais entrer, vous verrez que 4, c'est défini comme étant égal à A5 plus 1, si je prends par exemple, il ne faudrait pas que je modifie ce truc là, voilà, je définis comme ça, donc un nombre qui varie entre 0 et 15, alors à quoi ça va me servir ça ? bien je vais pouvoir, en utilisant des puissances de 10 par exemple, créer un nombre qui va être de plus en plus grand, donc je vais sur la première ligne ici, donc donner un titre à cette colonne grand B, et cette colonne grand B va contenir des nombres qui sont 10 exposants, qui sont égaux à 10 exposants, petit n, donc 10 exposants, alors exposants je vais mettre avec un petit accent circonflexe comme ça, petit n, voilà, donc je définis comme ça ici, alors cette fois-ci je vais le définir dans ma case, donc ça va être égal à quoi ? B2, la case B2, qu'est-ce que je veux que contienne la case B2 ? je veux qu'elle contienne 10 exposant le nombre qui est défini dans la case A2, donc je clique sur la case A2, et voilà, vous voyez apparaître le nombre A2 ici, je fais entrer, et effectivement vous savez que 10 exposant 0, c'était bien égal à 1, je propage cette définition à toutes mes cellules de la colonne grand B, et vous voyez apparaître ici, donc la puissance de 10 à chaque fois, la puissance par exemple 10 exposant 15, vous pouvez vérifier qu'ici il y aurait 15 0, 10 exposant 1, j'ai 1 0, 10 exposant 2 c'est 100, 10 exposant 3 c'est 1000, ainsi de suite, et donc là j'ai donc comme ça créé un nombre qui devient de plus en plus grand, et grâce à GeoGebra, je vais pouvoir donc calculer très simplement les valeurs de la fonction petit f que j'ai définie tout à l'heure, quand la variable prend les valeurs qui sont dans la colonne grand B, alors je vais ici donc dire que dans cette colonne grand B, j'ai petit f de entre parenthèses 10 exposant petit n, donc je vais calculer dans les cases de la colonne grand C, je vais calculer les images par la fonction petit f, des nombres situés, donc ici, alors ça va être très simple, je fais égal, on n'est pas obligé de rentrer le signe égal, mais on peut le rentrer aussi, f de 10 exposant le nombre que j'ai là, ah oui mais non, il ne faut pas que je rentre 10 exposant n, j'ai juste à rentrer, oui c'est f de 10 exposant n, mais ici en fait j'ai juste à définir f, donc c'est égal, excusez-moi, c'est égal à f de entre parenthèses que j'ai là, plus 10 exposant n, c'est ce que j'ai directement dans la colonne grand B, donc ça fait 1,63, voilà, je reselectionne ma case ici, je propage à nouveau la valeur qui est là, et donc ça fonctionne, alors vous voyez ici, GeoGebra ne me donne pas beaucoup de précision, en fait ici il me dit que c'est égal à 5, c'est parce qu'en fait, j'ai imposé un nombre de décimales égal à 2, donc j'ai imposé par défaut, GeoGebra nous affiche des nombres avec 2 décimales, vous pouvez ici modifier et prendre 15 décimales, qui est le maximum en fait, que vous pouvez demander à GeoGebra, et là évidemment on voit mieux, donc les différentes valeurs qui apparaissent, et on voit que lorsque la variable petit x devient de plus en plus grande, et bien le y, l'image de petit x par fonction petit f, se rapproche de 5, et on constate donc bien que la limite, quand x tend vers plus l'infini de petit f, de x, c'est égal à 5, d'accord, on peut le voir comme ça, alors on peut aussi vérifier que c'est la même chose quand x tend vers moins l'infini, alors moins l'infini, il suffit de calculer les valeurs de petit f, lorsque la variable est égale à moins 10, exposant petit n, d'accord, donc ici je vais dire que c'est égal à petit f de entre parenthèses, moins la valeur, donc de ma variable qui est ici, et donc je vais voir apparaître ici, les différentes valeurs de y, lorsque x prend des valeurs, de plus en plus grandes, et vous voyez que cette fois-ci, on a bien y qui tend vers 5, en étant plus grand que 5, là c'est ce qu'on a observé sur le graphique, si vous pouvez rappeler la fenêtre graphique ici, et vous rappelez que quand x donc devient de plus en plus grand, et bien, bon là c'est négatif, pardon, quand x devient de plus en plus négatif, et bien le y s'approche de 5, en étant plus grand que 5, on est bien ici, voilà, donc évidemment, là je suis du côté gauche, quand x tend vers moins l'infini, et bien le y s'approche de 5, en étant plus grand que 5, on le voit bien ici, en faisant prendre donc à x des valeurs de plus en plus grandes, mais négatives, puisque j'ai utilisé un signe moins ici, alors que là, x prenait des valeurs de plus en plus grandes, mais en étant positives, et donc on était sur la partie droite du graphique ici, et donc les valeurs de y qui étaient plus petites que 5, mais se rapprochaient, les valeurs de y qui étaient plus petites que 5, mais se rapprochaient de 5, quand x prenait des valeurs de plus en plus grandes. Alors, on peut également donc s'intéresser à ce qui se passe lorsque x s'approche de moins 3 en étant plus petit que moins 3, alors comment on va créer des nombres, donc on va d'abord créer des nombres qui s'approchent de moins 3 en étant plus petit que moins 3, alors comment on va définir ces nombres là ? On va dire que ça va être égal à moins, il nous faudrait un nombre en fait qui se rapproche de 0, déjà pour commencer, alors on va définir un nombre qui est 10 exposants cette fois, moins n, donc moins petit n, et ce nombre là, c'est donc, il est égal à 10 exposants entre parenthèses moins le petit n qui est là, je ferme la parenthèse, donc 10 exposants moins 1, on est d'accord que ça fait 1, je propage la définition, et vous voyez donc apparaître des nombres ici qui sont les puissances de 10 avec des exposants négatifs, donc 10 exposants moins 2, c'est 0,01, le 1 se trouve en deuxième position, 10 exposants moins 3, c'est 0,001, et donc vous voyez apparaître ici donc un nombre qui s'approche de plus en plus de 0, d'accord ? Alors maintenant, comment je vais pouvoir créer un nombre qui s'approche de plus en plus de moins 3, en étant plus petit que moins 3 ? Eh bien, ça va être moins 3, moins ce nombre que j'ai défini précédemment, moins 10 exposants, donc moins petit n. Ok, donc on va le définir ce nombre là, donc c'est égal à moins 3, moins 10 exposants, en fait, le 10 exposants moins petit n, je l'ai déjà calculé, je ne vais pas faire l'erreur tout à l'heure, c'est 3 moins E2, d'accord ? Et je propage ma définition, et voilà, donc vous voyez apparaître ici un nombre qui d'abord vaut moins 4, après moins 3,1, moins 3,01, moins 3,001, et donc là, on a un nombre qui s'approche de plus en plus de moins 3, en étant plus grand que, en étant, pardon, plus petit que moins 3, on est bien d'accord, moins 4 est plus petit que moins 3, moins 3,1 est plus petit que moins 3, et ainsi de suite. Alors maintenant, on va s'intéresser à la fonction, donc à la liste, bon je ne vais pas écrire ici le titre, mais c'est donc à la valeur de petit f, donc quand, x est, donc s'approche de moins 3, en étant plus petit que moins 3, donc c'est petit f, donc, voilà, il faut que je me débarasse 2, voilà, donc c'est égal à petit f de entre parenthèses, le nombre que j'ai là, je propage la définition, et je vois donc ici apparaître les valeurs de y, lorsque x s'approche de moins 3, en étant plus petit que moins 3, et vous voyez, vous voyez que ces valeurs de y sont de plus en plus grandes, puisque le point se situe, la virgule, qui est un point ici, se situe donc, vous avez 139, puis 1355, puis après 13505, ainsi de suite, vous avez donc des nombres de plus en plus grands, et c'est bien ce qu'on observe, si je reprends le graphe de la fonction petit f, bien qu'à x s'approche de moins 3, en étant plus petit que moins 3, et bien le y devient de plus en plus grand, d'accord, donc c'est bien ça, et quand on va le faire s'approcher de moins 3, en étant plus petit que moins 3, on va obtenir des valeurs de y très très grandes, à valeur absolue, mais négatives, et on va vérifier tout de suite, donc j'enlève le graphique, je peux éventuellement réduire, ces premières colonnes ici, puisque ça ne m'intéresse plus pour l'instant, donc ce qui m'intéresse, c'est la colonne, donc il faut que je crée maintenant une colonne de nombre, qui s'approche de moins 3, en étant plus grand que moins 3, donc ça va être moins 3, ça va être égal à moins 3, plus ce nombre qui s'approche de 0, que j'ai créé ici, donc je vais avoir moins 2, et puis quand je propage, voilà, moins 2,9, moins 2,99, donc là j'obtiens une suite de nombres, qui s'approche de moins 3, en étant plus grand que moins 3, on est bien d'accord que moins 2,9999, c'est plus grand que moins 3, ça se situe à droite, par rapport à moins 3, sur l'axe des abscisses, et maintenant si je calcule, donc l'image de ces abscisses, qui s'approche de moins 3, en étant plus grande que moins 3, donc c'est égal à f, de entre parenthèses, ce que j'ai ici, je fais entrer, je propage ma définition, et bien j'obtiens bien des valeurs de y, qui sont en valeur absolue de plus en plus grande, tout en étant négative, et ça montre bien, donc que la fonction petit f, donc f de x tend vers moins l'infini, quand x s'approche de moins 3, en étant plus grand que moins 3, donc moins 3 plus, voilà comment on peut utiliser GeoGebra, pour illustrer comme ça, ces notions de limites et d'asymptotes, et le tableur de GeoGebra est également bien sympathique, et je vous demande de bien retenir, quand même cette façon de créer des nombres, qui s'approchent d'un autre nombre, en étant donc avec des puissances de 10, c'est quelque chose de très important, ça pourrait être une question de courant, donner des exemples, un exemple de suite de nombres, qui s'approche de moins 3, en étant plus grand que moins 3, vous donnez moins 4, en étant plus grand que moins 3, donc vous donnez moins 2, moins 2,9, moins 2,99, moins 2,999, et donc vous avez là, une suite de nombres, qui s'approche de moins 3, en étant plus grand que moins 3, et là vous avez là, une suite de nombres, qui s'approche de moins 3, en étant plus petit que moins 3, et là donc les images associées et là les images associées par la fonction petit m donc c'est en fait les y tout simplement voilà et bien je vous remercie de votre attention